hello à tous c'est romain bienvenue pour cette petite vidéo de cours de pilates de 25 à 30 minutes à peu près aujourd'hui un petit peu particulier on aura juste besoin d'une bouteille d'eau pleine d'accord ça va nous servir à faire des petits mouvements avec la bouteille d'eau ça permet un petit peu de varier de pas s'ennuyer non plus ça rajoute un petit matos donc c'est assez cool vous allez voir bien évidemment cette vidéo commence que quand j'ai fait mon échauffement mon échauffement de de pilates qu'on peut voir précédemment et voilà on va y aller donc on se rappelle avant de commencer le pilates c'est quoi je rentre le nombril vers le haut et j'expire avec l'arrière de la gorge d'accord ça me permet d'activer les muscles profonds des abdominaux ok on n'est pas là pour souffler normalement on va chercher loin dans l'expiration fait de la buée loin devant allez on est parti l'échauffement est fait on peut passer à plat d'eau avec ma bouteille d'eau allez je place ma bouteille d'eau pas trop loin pour l'instant j'en ai pas besoin on se met à plat d'eau ok le regard vers le ciel je rentre légèrement mon menton est ce qu'on me voit oui c'est bon voilà légèrement le menton et on va faire des rétroversions et antéversion de bassin rétroversion je plaque mes lombaires antéversion j'exagère la cambrure rétroversion antéversion on aplatit et on exagère la cambrure ça ça nous permet de mettre le bassin bien en place bien en position neutre voilà on écrase et on exagère on écrase et on exagère je vais peut-être tourner la caméra sera peut-être mieux ouais ouais je pense que ce sera mieux ah oui beaucoup mieux parfait allez donc j'ai bien placé mon bassin en position neutre pour l'instant j'ai les jambes largeur de bassin d'accord inspirez gardez le ventre bien rentré si vous voulez un repère vous placez vos deux mains sur le ventre ça permet de mettre un poids supplémentaire et de rentrer un peu plus le ventre inspirez dans la position expirez basculez le bassin rétroversion et on décolle ce bassin bien haut vers le plafond je serre mes fessiers au maximum je finis mon expiration inspirez expirez ramenez lentement vertèbres après vertèbres et on finit par exagérer la cambrure lentéversion de bassin inspirez gardez le ventre rentrer expiré crasez les lombaires et partez vers le ciel les genoux ne bougent pas pour l'instant largeur de hanche on va au bout de l'expiration inspirez ventre serré et expirez ramenez une dernière fois c'est un petit échauffement plus inspiré expirez on garde le ventre rentré pour activer le transverse et on active le périnée le stop gaz stop pipi inspirez expirez lent et contrôler tout se fait sur l'expiration parfait option numéro 2 hop là quand on va décoller une fois que je suis en haut je tends une jambe vers l'avant d'accord ça c'est l'option numéro 2 vous verrez on aura l'option numéro 3 juste après ok je me replace épaule bien basse bassin en position neutre d'accord c'est à dire j'ai le creux naturel du bas du dos je me force pas à l'écraser je me force pas à cambrer inspirez en position gardez le ventre rentré expirez plaqué vos lombaires au sol et décoller en direction du ciel finissez l'expiration inspirez expirez tendez la jambe droite en avant on finit on finit on finit on finit inspirez ramenez et expirez c'est la jambe gauche ne relâchez pas ce ventre ne relâchez pas ce ventre inspirez ramenez expirez revenez ça c'est une option un peu plus difficile si jamais c'est trop difficile je reste sur l'option qu'on a vu avant l'option numéro 1 ça c'est l'option numéro 2 d'accord l'option numéro 3 elle se fait avec la bouteille comment on fait on place la bouteille entre les genoux et une fois que la bouteille elle est entre les genoux donc soit verticale soit horizontale je la presse très fort cette bouteille je l'écrase pensez à bien fermer le bouchon sinon vous prenez une petite douche au passage allez inspirez expirez on bascule et on décolle pour l'option numéro 3 presser votre bouteille inspirez expirez tendez la jambe ne relâchez pas la bouteille inspirez ramenez et on expire au bout au bout au bout de l'expiration inspirez ramenez expirez expiré je finis bien par mon antéversion et je repars j'inspire et j'expire je décolle le fait de presser la bouteille avec vos genoux engage l'intérieur de vos cuisses d'accord ça permet d'engager les adducteurs de stabiliser ce bassin d'accord n'oubliez pas que le bassin il se mobilise au début la rétroversion j'aplatis je décolle et l'antéversion à la fin hyper importante pour mobiliser un petit peu les lombaires donc là on doit en être là à peu près j'expire comme d'habitude je vais au bout de mon expiration je serre fort mon fessier si c'est trop dur avec la bouteille je fais sans la bouteille si c'est encore trop dur je fais comme tout à l'heure allez la rétroversion pour plaquer les lombaires et décoller on serre les fessiers le ventre rentré le super inactivé stop gaz stop pipi pressez bien fort cette bouteille vous sentez bien l'engagement de l'intérieur des cuisses il nous en reste deux deux à faire je replace ma bouteille un petit peu bouger allez basculez expirez la buée vers le ciel allez chercher loin loin dans ce souffle le dernier c'est pas parce que c'est le dernier que je relâche mon nombril ou que je relâche mon périnée parfait je dépose ma bouteille et je tire mes deux genoux vers mon moi je soulage un peu cette chaîne postérieure qui a été engagée voilà je peux faire des petits mouvements de gauche à droite si je le souhaite et je relâche je reprends ma bouteille d'eau je place mes deux jambes en chaise renversée chaise renversée genoux au dessus des hanches mollet parallèle au sol hop hop la bouteille toujours au même endroit je la presse je l'écrase les deux mains sur vos genoux le but du jeu amener vos genoux vers vous et repousser vos mains d'accord vous mettez une belle résistance entre les deux ça va vraiment engager vos abdos attention sur ce mouvement on a tendance à pousser son ventre vers le haut comme si moi j'ai appuyé sur cette bouteille d'eau pouf il y a tout qui sort mais là c'est pareil si je relâche mon ventre pardon pouf il y a tout qui sort on n'a pas envie de pousser nos organes vers le haut donc on garde le ventre rentré le ventre serré allez c'est parti je replace ma bouteille je me replace en chaise renversée et mon bassin en position neutre les mains là hop je presse fort bouchon bien fermé inspirez et expirez pressé inspirez relâchez plus vous allez presser fort plus vous allez avoir le sentiment de trembler c'est normal c'est l'engagement profond des abdos on n'a pas trop l'habitude dans cette position mais on force en gardant le ventre rentré et bien évidemment le périnée stop gaz stop pipi active on reprend allez j'inspire j'ouvre grand ma cage thoracique et expirez gardez la pression entre les mains et les genoux gardez la pression sur la bouteille également relâchez la pression inspirez et expirez ça repart inspirez relâchez on sent bien les abdos là et expirez inspirez et expirez inspirez et expirez on va chercher loin dans le souffle inspirez pour la dernière fois et expirez et on relâche les abdos commencent à bien travailler là normalement on les sent bien les adducteurs l'intérieur des cuisses aussi on va retravailler les abdos les obliques c'est un mouvement qu'on connaît je vous le fais en accéléré c'est celui ci je place mes pommes de main vers le ciel je bascule j'expire je reviens j'inspire j'expire je bascule j'inspire j'expire je reviens on va faire ça mais on rajoute ma petite bouteille pourquoi on rajoute la bouteille parce que là en fait en faisant ce mouvement va falloir que tout le bassin revienne en même temps vous n'allez pas pouvoir tricher à venir une jambe et ensuite l'autre là c'est tout d'un bloc et tout d'un bloc grâce au corps abdominal grâce à nos abdos on est parti je le répète pas mais vous le savez très bien ventre rentré expiration arrière-gorge périnée activée chaise renversée pomme de main en direction du ciel petite mandarine sous le menton pour maintenir les cervicales en position neutre inspirez gardez ventre rentré expirez basculer à droite on va sur le fessier droit pas la peine d'aller trop bas inspirez expirez tout d'un bloc tout d'un bloc j'inspire en position je garde une pression dans ma bouteille d'eau à expirer le regard toujours vers le ciel inspirez expirez serrez vos abdos normalement tout le monde sent ce mouvement inspirez relâchez pas le ventre expirez serrez fort ce ventre serrez le inspirez expirez inspirez expirer on ne pousse pas nos organes vers l'extérieur on les garde deux fois encore, une fois de chaque côté et je relâche parfait on va faire un petit travail cette fois ci on va dire de mobilité sur la cage thoracique d'accord on va juste travailler sur la respiration et avec la bouteille si vous voulez on va faire un petit mouvement qui nous permet d'ouvrir un peu la cage thoracique là c'est bon je me fais attaquer c'est pas franchement un travail de renforcement des muscles profonds c'est plus un travail de mobilité ça fait aussi partie du pilates et c'est hyper important de bosser sa mobilité alors comment on va faire on se place en position neutre d'accord je cherche pas à écraser je suis en position neutre là hop ma bouteille au dessus de moi j'inspire j'ouvre la cage thoracique je vais chercher loin avec ma bouteille je décolle surtout pas le dos et j'expire avec l'arrière-gorge je referme ma cage thoracique j'inspire j'ouvre grand je prends une belle inspiration je vais chercher loin derrière toujours le ventre rentré et expirez travail de mobilité au niveau de la cage thoracique mais aussi au niveau des épaules on engage le grand dorsal pour bien sentir le grand dorsal il va falloir imaginer que vous contractez sous les aisselles d'accord vous refermez un tout petit peu vos bras ça vous permet d'engager un peu ce grand dorsal allez on est parti c'est un des mouvements les plus simples qu'on fait et ça vous permet de vous focaliser un petit peu mieux sur la respiration deux fois encore je relâche pas mon périnée même si c'est de la respiration on sert ce ventre on imagine le petit corset qui nous sert le ventre inspirez pour la dernière fois et expirez par fait hop on amène les deux genoux à la poitrine on les tire bien vers soi petit mouvement de gauche à droite c'est juste pour soulager chaînes postérieures massez légèrement les lombaires et on se laisse tomber sur un côté celui que vous voulez hop on repousse le sol avec les deux mains et on vient se redresser et s'allonger sur le côté la bouteille entre les deux pieds voilà pareil bouchon bien fermé hop ok on s'allonge c'est un exercice qu'on a déjà vu sur la vidéo pilates pour la taille pour les abdos et là on rajoute juste la bouteille pourquoi on rajoute la bouteille même principe c'est principe pardon c'est pour tout décoller d'un bloc ok on va pas décoller l'un après l'autre et c'est aussi pour engager les adducteurs vous allez voir que en pressant la bouteille vous allez vraiment engager l'intérieur des cuisses et s'engagera donc nos adducteurs on se place bien hop je regarde mes pieds je dois voir uniquement mes pointes de pied ça c'est bon hop pied pointé vers l'arrière attention je presse quand même ma bouteille pas de rotation de genoux en avant ok on garde le genou bien face à nous la main qui est vers le ciel on peut commencer sur le tapis on inspire et on expire on décolle inspirez expirez ramenez lentement je pense ici j'ai un creux entre ma taille et mon tapis d'accord je le garde ce creux pour la petite fourmi on va pas venir s'écraser complètement on est en appui sur la cage thoracique et sur les hanches le ventre est rentré petit repère vous pouvez mettre vos deux doigts sous la hanche pour voir si on vient justement écraser trop ou pas inspirez expirez inspirez et expirez j'inspire j'expire je serre tout ventre cuisses fessiers abdos périnée inspirez inspirez toujours mon repère expirez si vraiment vous êtes super à l'aise on relâche la main attention à pas basculer en avant ou pas basculer en arrière inspirez expirez expiré revenez il nous en reste encore deux j'inspire j'ouvre grand la cage thoracique et j'expire allez c'est le dernier on monte tout d'un bloc on serre cette taille et on relâche avant de passer sur l'autre côté on va passer sur le dos sur le ventre pardon pourquoi sur le ventre parce qu'on va venir travailler et l'arrière des cuisses d'accord toujours avec notre bouteille je vous explique le mouvement je vais le faire et après je vais vous l'expliquer parce que parler comme ça vous m'entendrez pas donc je vous montre le mouvement et on le fait ensemble après je vous explique à la mise en place n'est pas évidente voilà moi j'ai réussi à remettre droite parfait alors le but du jeu c'est que quand on se place les deux mains l'une sur l'autre le front sur les deux mains d'accord votre pubis lui écrasé au sol d'accord l'appui vraiment très important je prends mon appui là j'écrase mon pubis rétroversion de bassin bam je me place la bouteille au niveau des pieds donc là je suis bien trop loin je le fais sans la bouteille pour vous montrer on inspire dans la position on serre tout on serre les jambes ça les décollent et on expire on ramène on ramène on ramène on ramène j'expire 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 le plus loin possible inspire en position et expire et ramène tout en contrôlant tout en gardant la contraction sur les jambes et les fessiers vous allez vite sentir l'arrière des cuisses sur ce mouvement on travaille nos ischios jambiers pardon la chaîne postérieure de nos cuisses on est parti allez on se place donc la mise en place vous l'avez vu est pas super facile je recule un peu ma bouteille ok hop hop je suis bien là ouais parfait on serre fort la bouteille de toute façon si vous la serrez pas fort elle vous tombera dessus serait dommage de se faire mal à cause d'une bouteille d'eau petite astuce prenez des bouteilles d'eau de 1 litre au début si vous le souhaitez et après passer sur du 2 litre il n'y a pas de souci allez on se place ventre rentré pubis écrasé inspiré ouvrez la case thoracique bien évidemment entre le nombril et le sol il ya de la place et on expire inspiré ou expiré j'ai pas assez serré ma bouteille hop là et ça repart tout le monde sent l'arrière des cuisses normalement on peut prendre une petite pause si ceux comme moi vous souffrez sur cet exercice et on repart concentrez vous sur la respiration et expirez ne gonflez pas le ventre il ya un petit glaçon sous le nombril on va pas le toucher on 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 une dernière fois oui ça tire sur l'arrière des jambes et on passe de l'autre côté le côté qu'on n'a pas encore fait le voilà je place ma bouteille et on se rappelle comment on se place voilà parfait le soleil est un peu descendu comme ça je n'ai pas dans le visage je serre ma bouteille je regarde mes pointes de pieds je revoir uniquement mes pointes de pied et je pointe vers l'arrière la main soit en appui soit pour mon petit rappel il ya un espace sous la taille je garde le ventre rentré le périnée activé stop gaz stop pipi on inspire dans la position et on expire on décolle rappelez vous vos genoux 1 il rentre pas à l'intérieur c'est reforcer de bouteille inspiré et expire et on reprend on inspire on expire on sent ici un que ça se contracte inspire et expire et on a fait la moitié déjà si vous souhaitez vous replacez un peu je presse toujours ma bouteille j'engage toujours mes abdos mes fessiers mes cuisses là vraiment j'engage tout mon corps hop mon ma petit espace si je suis à l'aise je relâche le sol inspire et expire et attention dans cette position à pas basculer devant ou derrière on est entre deux murs on est stable plus que deux pensez à ce genou on le laisse pas rentrer un on n'a pas les genoux en x on essaie de les avoir les plus parallèles possibles le dernier et je relâche parfait il nous reste un petit mouvement un petit mouvement assez sympa c'est la planche la planche bras tendu aujourd'hui on a une bouteille on va s'en servir d'accord vous allez voir c'est une option on n'est pas forcément obligé de le faire d'habitude quand on se met en planche on a les deux pieds collés aujourd'hui on va avoir les deux pieds ouverts d'habitude on est comme ça aujourd'hui on ouvre bien pourquoi on va bien ouvrir parce qu'on va se mettre dans cette position je vous montre face j'inspire et sur l'expiration inspire et expire et on relâche ok le but du jeu c'est le fait d'enlever cette main ça nous permet de déstabiliser le bassin nous notre bassin doit être face au sol parallèle il bouge pas que j'ai deux mains à plat ou une main décollé le bassin ne bouge pas il bouge pas grâce à de quoi à ce transverse je rentre le ventre je serre les abdos ok penser à ouvrir les deux jambes pourquoi j'ouvre les deux jambes pour avoir une meilleure stabilité d'accord quand j'enlève un bras en revanche si je serre les deux jambes je vais avoir tendance soyez à compenser sur un côté tant qu'on maîtrise pas le mouvement jambes écartées on fait pas le mouvement jambes fermées plus ça devient facile comme ça hop je referme petit à petit mais on va pas aller d'un coup fermer les jambes on est parti c'est le dernier mouvement c'est le meilleur pour la fin je vais rester face à vous ça sera plus simple parce que de biais vous verrez rien en fait allez ma bouteille on commence par la main gauche on se place alors comment on se place les mains poignées coudes et épaules alignées et les genoux un tout petit peu plus loin que les hanches d'accord les genoux un tout petit peu plus loin parce que ça c'est l'option numéro une option à genoux on va la faire ensemble option à genoux elle marche très bien allez je suis à genoux j'inspire et j'expire je fais glisser je reviens à inspirer expirer parfait c'est vraiment c'est trop difficile de se retrouver sur un bras on fait la même chose sauf qu'on ne bouge pas un cycle respiratoire et on relâchera d'accord ça c'est l'option vraiment trop difficile option une à genoux sans bouger les bras option 2 à genoux en bougeant la bouteille option 3 jambes tendues sans bouger la bouteille option 4 je bouge la bouteille et bien sûr j'ouvre le plus possible les jambes allez on est parti on passe directement pour ceux qui le veulent à l'option 4 ventre serré le regard en bout de doigt on se met en place les jambes bien ouvertes inspirez serrez fort vos fessiers et expirez le bassin il est immobile bouge pas inspirez expirer expirer vous pouvez relâcher chercher à vous grandir comme quoi on peut s'amuser avec une petite bouteille d'eau allez on repart on se place jambes tendues avec un écart on inspire et on expire inspirez expirer et on relâche on le fait encore deux fois ce mouvement moi j'arrête non pas parce que j'en peux plus mais parce que la vidéo arrive déjà à 34 minutes ça fait beaucoup donc je vous laisse faire en tout deux fois de plus ça fait quatre fois au final serrez bien les abdos on serre le périnée on active le transverse j'espère que ça vous a plu comme quoi avec une petite bouteille d'eau on peut faire plein de choses et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit de pilates ou de swissball ou de stretching et j'espère que tout va bien et qu'on se reverra bientôt allez bonne soirée à tous bye bye